Thomas Souto. L'innovation c'est avec Anissé Mbida, on le reconnaît parce que c'est le seul qui arrive avec son iPad et non pas avec une feuille en papier comme nous tous. Ce matin Anissé a un usage inattendu des casques de réalité virtuelle, on va les utiliser comme anesthésiants chez le dentiste. Là ça mérite quelques explications. Oui parce que l'anesthésie locale c'est bien mais ça rend pas moins nerveux, ça enlève pas l'appréhension. Et surtout quand on arrive chez le dentiste avec tous ces engins de torture là. C'est beau. Un petit coup de fraise à 7h14. D'où l'idée de détourner l'attention du patient et de faire en sorte qu'il se détende en lui mettant un masque avec un écran qui va le projeter dans un monde virtuel. Et c'est ce qu'ont fait les scientifiques de l'université de Plymouth en Angleterre. Ils ont fait essayer plusieurs types d'images et de vidéos pendant qu'on arrachait une dent ou pendant qu'on soignait une carie. Et ce sont des images de paysages côtiers qui se sont montrées les plus efficaces. Vous mettez quoi dans plus efficace ? On ressent plus aucune douleur avec ces images ? C'est exactement ça. Alors évidemment il ne faut pas que le dentiste dérape et touche un air par accident. Mais si tout se passe bien, ceux qui ont vu des images de bord de mer disent n'avoir ressenti aucune douleur. Alors que ceux à qui on a montré des images de ville ou bien de campagne, ou pas d'image du tout, eh bien ils gardaient un très très mauvais souvenir de l'opération. Sinon l'autre solution c'est d'aller au bord de mer et ne pas aller chez le dentiste. Mais ça c'est hors sujet. Si le dentiste l'a dit, vous dit ouvrez la bouche plus grand, ça doit casser un peu l'effet onirique de la carte postale ? Eh bien c'est exactement pour ça qu'ils veulent aller beaucoup plus loin maintenant et trouver des images qui cette fois vont nous pousser à garder la bouche ouverte. Vous savez quand on dort, on est parfois tellement loin qu'on a la mâchoire qui tombe, qu'on a la baffe qui coule sur le côté. Eh bien c'est l'effet qu'ils veulent reproduire avec un casque de réalité virtuelle. Comme ça, ça serait comme une anesthésie générale. On dormirait éveillé, hypnotisé et du coup on ressentirait encore moins les piqûres, les prises de sang et la fraise du dentiste. Oh non, 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 stop, arrêtez ça tout de suite. Voilà Anissé Mbida dont on apprend qu'il n'a pas peur d'aller chez le dentiste et qu'il bave un peu la nuit quand il a la mâchoire qui tombe. Merci et nos amiguités à Madame Mbida. Merci beaucoup Anissé.